Musique de générique Ah, je t'aurais écouté du score. Ah, ça y est, on arrive en Chine. Ok, cool. Tu fais quoi, là ? Je passe le temps. D'accord. Allez, 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 t'aimes pas non-sœur. Oui, bon, ok, j'ai compris que t'avais envie de parler. Qu'est-ce qui va pas ? T'aurais dû me dénoncer quand on était aux Etats-Unis. Elena... Tu aurais été blanchie ! Bordel, Elena, ça fait 8 heures qu'on a quitté l'aéroport et ça fait 20 fois que tu me répètes la même chose. Pour la dernière fois, Elena, tout ceci est de la faute de Simons. Et même si tu t'étais dénoncée, ça l'aurait pas arrêté, lui. Oui, mais tout ça, c'est de ma faute. Arrête de faire ta martyre, ça ne fait pas avancer les choses. Tu veux pas plutôt des cacahuètes ? Les hôtesses arrêtent pas d'en distribuer. Non, merci, j'ai arrêté. Euh, arrêtez les cacahuètes. Ça remonte à loin la dernière fois que j'en ai pris. On était au lycée et on mangeait des cacahuètes en étant allongés dans le parc au lieu d'aller en courbe. On refaisait le monde, c'était le bon temps. C'est marrant. J'ai l'impression que je commence à m'habituer à ta présence. Hein ? Pourquoi tu dis ça ? Au début, je te trouvais un peu pénible. Et puis après, j'ai remarqué que tu arrivais à me surprendre de temps en temps. Je sais pas comment je dois le prendre. Qu'est-ce que c'était ? Mesdames et messieurs, veuillez garder votre calme et rester à votre place. Nous traversons actuellement une petite zone de turbulence. Mais juste comme ça, à tout hasard, y aurait-il un médecin parmi vous ? Tout cela n'a rien de bon. Nous devrions aller voir le cockpit. Et depuis quand on est médecin ? Ne t'inquiète pas, j'ai fait des let's play sur Surgeon Simulator. C'est tout comme. Sur quoi ? De quoi ? Les let's play, tu connais pas ? Oh, laisse tomber. C'était une période sombre et sale de ma célébrité sur Internet. Et là, je... What ? Je peux péter sa cachette horacique avec le marteau comme un gros pourrame. Je suis Thor, le dieu du marteau. Oh mon dieu, je peux retirer ses yeux avec le crayon. Et j'utilise la cuillère pour retirer l'œil. Hop, j'ai créé un roquet marteau. Oh putain, pauvre Bob. Wow, on est dans l'espace, sérieux ? Et je suis toujours avec mon seul bras. Il fait quoi avec son autre bras d'ailleurs ? Ah, il doit le garder dans le dos, like a boss. Si vous avez aimé me voir torturer Bob, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à proposer des jeux que je pourrais tester entre deux missions gouvernementales. Je choisirai le prochain jeu dans les commentaires. Ah, le bon vieux temps. Dépêchons-nous, sinon on risque de ne pas pouvoir arrêter Simons. Vous êtes des médecins ? C'est quasiment ça. Non, mais vous êtes des vrais médecins ? Laissez-nous passer, nous sommes des professionnels. Vous avez une carte pour ça ? Mais d'habitude ça marche ! De ce que je vois, un des pilotes va d'ici quelques minutes se transformer en un monstre mutant. Ce même monstre risque de vous tuer, ainsi que tous les passagers de l'avion si on ne prend pas la situation en main de suite ! Et qu'est-ce qu'il me dit que vous ne mentez pas ? Le fait que si on ne fait rien, on va se crasher et que vous allez vous faire tuer d'ici 5 secondes. Oh merde ! Théon, c'est le même monstre que celui de la cathédrale ? Et cette fois, on n'a pas les enfants pour moucher les trous. Qu'est-ce qu'on fait ? On le suit ? Je ne sais pas, il faudrait déjà trouver quelqu'un pour piloter l'avion, non ? Ah mince, comment on va faire ? Le pilote est devenu un monstre, l'hôtesse de l'air s'est faite bouffer, et le copilote a fait une crise cardiaque ! Non, ça va, je m'étais évalu. Elena ! Ah, je suis désolée, j'ai cru qu'il était devenu un zombie ! Oh, c'est de ma faute ! Comment on va faire maintenant ? Mais je n'en sais rien, moi ! Il y a peut-être quelqu'un qui s'est piloté parmi les passagers ! Bonne idée, mais... C'est quoi ça ? C'est le voyant de la soute à bagages. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Ok, je te propose d'aller voir ça, mais essayons d'avoir l'air normal et de prendre un air détaché quand on va traverser les cabines. Sinon, les passagers risquent de paniquer. Donc, pas d'allusion au fait qu'il n'y ait plus du tout de pilote et qu'il y a un monstre qui se balade en liberté dans l'appareil. Non. Reçu ! Bonjour, tout va bien ? Bonjour, bonjour ! C'est un agréable vol, n'est-ce pas ? Oui, vous avez bien vu. Oui, vous avez bien ! Quelques petites turbulences, vous savez. C'est normal, c'est habituel. Il n'y a pas trop de turbulences. Vous avez l'air plutôt bien à vous installer. Pardon, pardon. C'est plutôt pas mal, vous avez vu cet avion. Il a des belles décorations et tout, c'est pas mal. Excusez-moi, vous travaillez pour la compagnie ? Oui, monsieur, tout va bien. Que puis-je pour vous ? Vous savez à quelle heure on va atterrir ? C'est une bonne question, monsieur. Je demanderai au pilote. Mais vous ne revenez pas de ce cabine ? Si, mais il était indisposé. Un indisposé ? Comment ça ? Il était pas vraiment dans son assiette, mais rassurez-vous, il a pris un cachet. Un cachet ? Mais j'ai vu l'hôtesse lui apporter un verre de whisky tout à l'heure. Voyons, c'est impossible, monsieur. Les pilotes ne boivent pas pendant leur service. Mais et s'il en avait pris un ? Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Tout le monde sait qu'il ne faut pas mélanger les médicaments et l'alcool. C'est de l'inconscience. On va tous s'écraser. Il va tous se tuer. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Cet homme a voulu détourner l'avion et nous l'avons arrêté à temps. C'était pour le bien de la nation. Eh ben, heureusement que t'es là. Ça va nous laisser le temps d'aller enquêter de notre côté. Ils seront trop pris dans leur élan patriotique. Oh oui, bonne idée. Oui, attends. Si cet homme se réveille, je vous prie de bien l'attacher sur son siège et de ne pas croire ce qu'il vous dira. On y est. Mais il n'y a rien ici. Je crois que ça vient de cette valve. Aide-moi à la tourner. C'est bon. Je crois qu'on est sur la date. Tu as parlé trop vite. Mais c'est pas vrai. C'est comme dans l'église. Nos valves, nous, ils font rien. Attends, j'ai une idée. Fais diversion. Hein ? Mais comment ? Je sais pas. Attire-le vers la porte de la soute. Eh oh, gros tard. Viens par ici. Dépêche-toi. Je fais ce que je peux. Fais-le bouger plus vite. J'essaye. Montre-lui tes seins. Non mais ça va pas. Et puis c'est pas avec tout ce qu'il a que les miens vont l'impressionner. C'est bon, il est assez prêt. Accroche-toi. C'est bon, Léon. Bien joué. C'est comme quand on est aux toilettes. Quand on est emmerdé, il suffit de tirer la chasse. Alors on peut dire... Qu'on l'a bien évacué. Bon. Alors comme ça, tu voulais voir ma poitrine ? Elena, il n'y a qu'une seule paire de tétons qui m'intéresse dans la vie. Et ce ne sont pas les tiens. Sache-le. Euh... Retournons en pause de pilotage. D'accord. Oula, mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Léon, c'est la fumée bleue ! Comme celle que crachait le monstre ! Mais alors, ça veut peut-être dire... T'as déjà affronté des zombies dans un endroit aussi étroit ? J'ai affronté un monstre qui faisait la taille d'un train pendant qu'il le mangeait. C'est pas ça qui va me faire peur. Direction la cabine. Mais ils sont tous attachés ! Je crois qu'ils ont eu peur lors des turbulences. Donc... Eh ben putain, on peut dire que la ceinture de sécurité a sauvé des vies. Les nôtres, pas les leurs. Je bénisse les consignes de sécurité interminables avant les décollages. Euh... Non ? Pourquoi tous les voyants sont allumés ? Je sais pas, mais je crois qu'on dévie de notre trajectoire. Ok, ne paniquons pas, ne paniquons pas. Il y a peut-être un pilote d'automatique à activer, non ? Sans doute, mais c'est quel bouton ? Il y en a au moins une cinquantaine sur le tableau de bord. Et il n'y a pas des petits dessins en dessous de chacun pour dire ce que c'est ? Non, non, à part ceux avec des symboles de danger qui clignotent aussi. Faut bien qu'on fasse quelque chose, on commence à voir la ville de Taichi ! Quoi ? Si on ne redresse pas l'avion, on va s'écraser en plein milieu ! Attends, bouge pas, je vais te demander de l'aide. Et on ? Excusez-moi, est-ce que quelqu'un saurait piloter cet appareil ? C'est un cas d'extrême urgence. Merci ! J'avais oublié qu'ils n'étaient plus vraiment humains. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, écoute, je pensais pas que j'allais le faire, mais... Je vais essayer de le piloter. Pardon ? Ouais, j'ai déjà fait un let's play de Flight Simulator. Je pense que ça devrait être pareil. On va essayer, on va bien voir ce que ça donne. Là, tu commences à me faire peur. Ah, t'inquiète pas. Alors, où se trouvent la souris et le clavier ? On va mourir. Alors, on va dire que la souris, c'est ce manche. Et le clavier, la cinquantaine de boutons devant moi. Je ne voulais pas mourir de cette manière. Alors, si on active ces boutons-là et que je tire le manche... Ah, Léon ! Oups, désolé. J'aurais dû me dire que c'était un clavier QWERTY et pas AZERTY. Léon, je crois que la dernière turbulence a fait détacher les zombies. Merde ! Retiens-les pendant que j'essaie de piloter. Bon, bah, je vais faire ce que je peux. You should not pass ! Allez, il doit bien être par là, le bouton qui va nous sauver. Ah, Léon ! Dépêche-toi de stabiliser l'avion, ils viennent sans cesse ! Je fais ce que je peux. C'est à se demander si les développeurs de simulatons ont réellement touché à ça. Ouais, mais c'est marrant, en fait. Dès que j'en tue un, il se casse la gueule dans les escaliers. Allez, je dois redresser l'avion. Redressons le manche. Allez, Léon ! C'est presque... Ah, ça y est. On est enfin stable. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Mais... Mais qu'est-ce que... Quoi, Léon ? Je viens de voir Abba. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Abba ? Abba ? J'arrive ! Non, Léon ! Lâche cette panette ! Lâche cette panette ! Je ne te félicite pas, Léon. Je ne te félicite pas, Léon. Au-dessus du sol, comment t'as pu la voir ? Je sais que c'était elle. J'ai vu du rouge, je reconnaîtrai ses vêtements rouges entre mille. C'est toujours le même. Regarde, c'est un morceau de sa robe que j'ai récupéré d'elle quand j'étais en Espagne. Je ne veux même pas savoir comment t'en arrives à garder ça. On a eu de la chance de s'en sortir. Pour ça, il y a une explication très simple. Léon ? Léon, c'est toi ? Euh, on se connaît ? Mais Léon, c'est moi ! Chérie ! Chérie Bork ! Ah, chérie ! Excuse-moi, je ne t'avais pas reconnue sans ta tenue d'écolière. Oh, je comprends. On ne s'est pas vus depuis un bail. Je l'ai toujours d'ailleurs la tenue en souvenir du bon vieux temps. Ah oui, l'époque où on s'est connus à Raccoon City. Oh oui, c'était tendu là-bas. Claire m'a dit que tu avais été séquestrée plusieurs années dans un labo du gouvernement. Oui, mais je me suis sortie au bon d'un moment. Apparemment, malgré le vaccin que vous m'avez donné, j'ai gardé des effets secondaires du virus G que mon père m'avait injecté. Ah mince, j'ai bien fait de le tuer, on dirait. Oh, de toute façon, c'était pas le meilleur des pères. Je te rappelle qu'il a essayé de tous nous dévorer. En même temps, il était devenu un monstre capable d'avaler un train complet. Oui. Ça va, on vous dérange pas trop ? Je te rappelle, chérie, qu'on a une mission. Oui, je sais. Excuse-moi, Jacques. Léon, je te présente Jacques. On est en mission secrète pour le gouvernement. J'avais entendu dire que tu travaillais pour les services secrets. C'est véridique, maintenant. Je te présente Elena. On travaille ensemble sur le meurtre du président. Le président est mort ? Une longue histoire. Il faut que j'en parle à tonton Simons. Simons ? Oui, je travaille pour lui. Tu sais où il est ? On doit le rencontrer, mais... Dis-moi où il est. Oh, tu la touches pas. On se calme. On n'est pas là pour assister à un combat de mal alpha. Laisse-le, Jacques. C'est un ami. Ouais, et tu laisses tous tes amis te toucher, toi ? Ben, oui. Chérie ! Oh, attends. Ah, c'est pas vrai. Encore lui ? Un ami à toi ? Ouais, on peut dire ça. On nous suit depuis la République des Donnies. Ouais, je sais ce que c'est. C'est connard à Queen City. Ah oui ! Oui, c'était mon papa. On peut rester concentrés, s'il vous plaît. Mais il se prend pour Goldorak ou quoi ? Mais attention à son bras ! C'est à moi qu'il en veut. Mais qu'est-ce que tu lui as fait ? Déjà parti ? Profitons-en pour nous enfir. J'ai cru voir une camionnette derrière cette clôture. Elle n'a pas l'air abîmée. Elle est de quelle couleur ? Mais je sais pas. C'est pas le plus important pour l'instant. Allez, perdons pas de temps. On va voir ça. Léon, chérie, allez-y. Oh non ! Léon, c'est... Ne me dis pas que tu as encore peur de ça. C'est une part de moi, je n'y peux rien. Allez, fais-moi confiance. Tu peux traverser cette épreuve avec moi. Suis-moi. On en a besoin pour se tirer de là. Je sais pas. Pense à autre chose. Je suis avec toi. Très bien. Alors ce Jacques, qui est-ce ? C'est ma mission. Je ne peux pas t'en dire plus. Et toi alors ? Toujours à la recherche de Abba ? Ah, si tu savais. Je l'ai bu, elle est ici. Il faut que je la retrouve. J'espère que tu y arriveras. Depuis Raconte City, c'était le coup de fou d'entre vous. Ah, j'espère aussi. Et toi, de ce côté-là, maintenant que t'es une grande fille ? Oh, tu sais, à cause de mon virus dans le corps, c'est pas évident de trouver quelqu'un qui se transforme pas en zombie après l'acte. Mais là, je crois que j'ai enfin trouvé le bon. C'est ce Jacques, je suppose. Chut ! Lui dis rien surtout. Je crois pas qu'il m'aimasse encore. Oh, crois-moi. Ah, j'ai vu comment il agit et il est loin de s'en foutre. Ouais, je pense surtout qu'il fait ça pour les likes. Pardon ? Dépêchez-vous, le bon serait de retour. Oh, merde ! Putain pour le blabla. Conduis-le. Ouais, mais je peux pas. Allez, tu peux le faire. Sinon, Elena et Jacques vont pas s'en sortir. Oh, non, 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 je sais pas si je vais y arriver. Attention, je remets le contact. Oh, mon Dieu, ça a bougé ! Qu'est-ce que tu attends, chérie ? Vas-y ! Ça avance pas ! Passe les vitesses ! Ça marche pas, je trouve pas ! Le frein à main, chérie. Baisse le frein à main. Oh, non ! Qu'est-ce que tu as fait, là ? Ah, attendez ! Oh, bordel ! Bien joué, les gars. Vous l'avez écrasé. Je sais pas si c'était prévu, en fait. Ah, non, 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 je suis vraiment désolée. Vous pensez qu'il est mort ? Eh ben... Chérie ! Tout va bien, Léon ? On se retrouve à l'émec Koolong, qui se trouve à Kucheng. C'est là que je dois retrouver Tonton Simons. Et en français, ça donne quoi ? C'est le grand bâtiment derrière le marché. On vient juste d'arriver. On connaît pas l'endroit. Il faut que tu... Eh, merde ! T'inquiète pas, on trouvera où c'est. Ça doit pas être loin. C'est bien rare que je te voie si optimiste. Jusqu'à présent, on est toujours vivants, non ? Ouais, mais j'en dirais pas autant des civils dans notre avion. C'est... Non, ce n'était pas de notre faute. J'espère que chérie n'aura pas de soucis avec Simons. Oregon ! Léon, Héléna ! Tu remercies, vous allez bien. J'ai perdu votre contact quand votre avion s'est écrasé. On a eu un petit souci avec le pilote, disons. Des petits soucis de gaz. Euh... Je comprends pas très bien ce que vous voulez dire. C'est pas grave. Ici, je suis tombé sur l'agent Sherry Burke. Mais on a dû séparer. On doit se retrouver au pied d'une tour. Coup de langue, je crois. D'après ma carte, elle se situe à quelques centaines de mètres de votre position. C'est bon, j'ai trouvé ! Il y a des panneaux qui l'indiquent. On dirait qu'on n'a pas besoin de toi, finalement. Bon, et puis, puisque c'est ça, démerdez-vous. Je crois qu'elle est vexée. Ah, c'est de ma faute. J'aurais dû rien dire. Où est-ce qu'on est ? Ça sent la mort par ici. C'est une sorte d'étalage de charcuterie. Mais l'endroit est complètement désert. À part des poulets... Qu'est-ce qui s'est passé ici ? C'était quoi, ça ? Je la sens pas, cette histoire. On ferait mieux de sortir d'ici. Dépêchons-nous. C'est une blague ! La porte est fermée par un verrou. Comment on va passer ? Il y a quelque chose ici. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais c'est répugnant ! Regarde, dans sa main. C'est lui qui a la clé. Oh le con ! Il l'a avalée. Rendons ça, saloperie ! Encore une nouvelle mutation du virus. J'ai jamais rien vu de tel. Récupère la clé ! Bah vas-y toi, c'est toi qui l'as tué. Non, je touche pas à ça. Petite nature. Léon ? Je les ai vus bouger. Qu'est-ce que tu racontes ? Les morceaux du monstre par terre, je les ai vus bouger. Mais enfin, c'est impossible ! Ça m'a s'agrippé à mon corsage ! Je vais te l'enlever. Non, 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 ne me touche pas ! Ah, enlève-là, enlève-là ! Je suis censé faire quoi ? Ah, laisse-moi ! Allez sur moi ! Lâche ça ! Elle s'est rendu les endroits ! Mais laisse-moi ! Lâche-toi ! Voilà, je m'en suis débarrassée, sans te toucher. Merci. Je l'ai surtout fait pour abat. Ah, merde, il se relève ! C'est seulement les jambes ! Le reste du corps se barre en rampant ! T'as vu où était la clé ? C'est un des morceaux du monstre qui doit l'avoir. Oh, il se disperse ! Oh, la misère ! Ah, et comment on va faire pour tous les récupérer ? La clé est dans un bout de ce machin ! Héléna, je crois que j'ai une idée brillante. Oh là ! Vas-y, dis toujours. Tu vois ce qu'a dit ? Oui. Enfin, non. Je ne vois pas où tu veux en venir, en fait. Hop ! Pousse-moi ! Mais... Vas-y, pousse-moi ! Mais t'es ridicule. J'ai toujours rêvé de faire ça. Déjà ! Oui ! Plus vite, Héléna ! Plus vite ! Je fais ce que je peux ! Tourne à droite ! J'ai vu les jambes ! Ok ! Attention ! C'est bon, je les ai ! Bon, la clé est dedans ? Non, continue ! Il y a un sac au fond du caddie, mets-le dedans ! À gauche ! Je vois une main ! À gauche ! Ah, encore une mauvaise pioche ! Ah, là, par là ! Je vois le buste ! C'est parti ! Arrête de gigoter, toi ! Regarde si elle n'est pas dans son ventre ! Allez ! Allez ! Comme une bain de Noël ! Ah, elle n'est pas là non plus ! Où est-ce qu'elle est passée ? Oh, là ! La dernière main ! Elle est autour du poignet ! Vas-y, fonce ! Il faut la choper ! Allez, 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 allez ! Allez ! C'est bon ! On l'a ce coup-ci ! Super ! Bon, j'ai vu une broyeuse aviante par là ! On va te mettre dedans, d'accord ? Bien vu ! On va s'en débarrasser. Une bonne fois pour toutes ! Voilà ! Adieu, saloperie ! Ça ? C'est fait ! Hé ! Il y a une main qui s'est enfuie ! Oh, pas grave, ce n'est qu'une main. Est-ce que pas de faire grand-chose ? Oui, mais quand même ! Oh, non ! Quoi ? Mon poignet ! Mais quoi, ton poignet ? J'ai perdu ma montre ! Si tu l'as laissée dans le ventre de cette chose ! Mais c'est pas grave, tu t'en rachèteras une ! C'était celle du président Hollande ! Quoi ? Non, mais me dis pas que tu lui as volé ! Bah, je te rappelle qu'on lui a aussi pris sa voiture, on n'était plus à sa près ! Bah, tout de même ! Bon, on ouvre cette porte. Je vois le bâtiment dans lequel on doit aller. Il se trouve derrière cet entrepôt. Il y a de l'activité. Faisons attention en rentrant. On dirait qu'il n'y a rien, ici. Il y a du mouvement. Allons voir. Là ! Ah bah ? C'est toi ! Je sais. Bah, oui, c'est toi. À plus ! Ah bah ! Suivons-la ! J'allais pas t'attendre pour le faire. Où est-ce qu'on est ? C'est quoi encore cet endroit ? Ce sont les mêmes tubes que dans le laboratoire de Toll Hawks. Tu crois que Abba y est mêlé ? Je sais pas. Bonjour à vous, mes petits agents fouineurs. Abba ! Qu'est-ce que ça signifie ? Nous allons jouer à un jeu. Mais elle raconte quoi ? J'ai comme un mauvais pressentiment. Vous allez devoir affronter mes épreuves si vous voulez continuer à vivre. Mais Abba ! C'est moi ! Elle ne nous entend pas. Dans ce cas, nous devons la rattraper. Mais tu vois tout ce qu'on doit traverser ! C'était qu'une question de timing ! T'as jamais vu Mission Impossible ? On jouait à Super Meatball ? Euh... Là, c'est la vie réelle, Léon ! Ah mais moi, je suis chaud, là ! Allez, on y croit ! En plus, j'ai déjà esquivé toute une salle remplie de laser, hein ! C'est vrai qu'on avait cette optique-là aussi. Ceux qui étaient là ne doivent pas faire dans la finesse. Prenons garde ! Rattrape-on Abba ! Vite ! Pélus, prends l'autre côté. On doit l'arrêter. Tout de suite, capitaine ! On doit les arrêter avant qu'ils ne l'attrapent. On ne sait pas ce qu'ils vont lui faire. Vu comment ils ont passé les preuves par la force... Abba ! Bouge plus, salope ! Oups ! Cette fois-ci, je vais te choper. Capitaine, ne bouge pas ! Ouais, ils troment la classe ! Oh, Chris ? On se connaît ? Mais tu sais bien, Léon-Jacques a dit... Raccoon City, ta sœur Claire... Quoi ? C'est toi le salaud qui l'a quitté il y a un mois pour une prostituée roumaine ? Ah non, non, moi je suis celui qui lui a sauvé la vie. Ah oui, d'accord. Désolé de t'avoir confondu. Je dormais maintenant. Ah, pas grave. C'est pas la première fois que ça arrive. Ceci étant, maintenant, laisse-moi descendre la chinoise derrière toi. Non, je peux pas te laisser faire ça. On a besoin d'elle pour... Pour... Pour témoigner de ce qui se passe ici. Voilà. Un témoin ? C'est elle qui est à la cause de tout ça ? Non, c'est pas elle. C'est Simons, le conseiller de la sécurité. Oui, enfin, c'est pas dit non plus qu'elle n'y soit pas mêlée. Ta gueule ! Va pas me dire que c'est elle qui a transformé ta sœur en monstre. Mais... C'est pas gentil ce que tu dis ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je comprends rien, là. Léon, j'ai perdu tous mes hommes. Et Flynn, à cause d'elle. Et moi, j'ai perdu 70 000 personnes, dont le président, à cause de cette enfoirée de Simons. Et moi, j'ai perdu ma sœur. Ta gueule ! Ma pauvre sœur. Ah là là... Elle travaille pour les méchants, tu sais. C'est pas impossible. Et tu vas quand même la protéger. Ouais. Mon destin est lié à elle. Euh, bon ? Capitaine ! Léon ! Oh merde ! Salut, mes mignons ! Stop ! Stop ! Il va la tuer ! Pimps ! Elle est à moi ! Chris, attends ! Rattrape-la. Mais promets-moi de ne pas lui faire de mal. On a besoin d'elle, tous les deux. Tu sais que je peux pas contrôler mes pulsions nerveuses sans mes médicaments ? Et ces putains de chinois n'en vendent pas. Promets-le-moi. Et je t'aiderai avant j'éclaire. On retrouvera le salaud qui l'a quitté et on lui fera sa fête. Hum, très bien. De ton côté, retrouve Simons. Et prouve-moi que c'était bien lui le coupable. Je serai peut-être plus tendre avec Abba. Merci. Bonne chance. Merde. Il a pas l'air très fut-fut, ton ami, mine de rien. Si tu savais, j'en aurais des belles à raconter. Comme la fois où il s'est trompé entre une ventouse à chiottes et son fusil. Oh putain, le boulet ! Ne perdons pas plus de temps. Chérie et Jacques doivent nous attendre. J'espère qu'ils ne vont pas faire de mal à Abba. Euh, Léon ? Quoi ? Simons ! Oh, et bien voilà qui est inattendu. Salaud ! Oh, mais vous n'étiez pas censé être mort, dévoré par un homme requin, baleine, poisson, palmée, syndicaliste ? Tu vois, je t'avais dit que ça allait marcher. T'entends Simons ? Non, attendez ! Chérie ? Oh, ma petite chérie, tu tiens vraiment bien. Est-ce que tu pourrais arrêter ces deux ennemis de la nation, je te prie ? Ils disent que tu es impliquée dans l'attentat du président. Est-ce que c'est vrai, tonton ? Oh, ne me dis pas qu'ils s'amusent à crier ça sur tous les trois, quand même. Réponds-moi ! C'était pour le bien de la sécurité de la nation. Entre autres. Le président était mon ami. On avait planifié un golf et un barbecue la semaine prochaine. Quel dommage. Tonton, est-ce que c'est vrai que tu en es responsable ? Si on regarde du point de vue technique, ce n'est pas moi qui lui collait une balle dans la tête. Il était déjà mort ! Cela n'a plus aucune importance. Tuez-les. Non, 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 stop ! Ne tuez-les pas sur l'agent Burke et son acolyte ! Que joyeuse ! Putain, mais qui s'encore ? Ok, les gars, vous avez un plan ? Attends, j'ai une idée. Si ce que tu dis est vrai, Léon, prends cette carte. Tu risques d'en avoir besoin. Quoi ? Tais-toi, Jacques ! Ok, mais j'ai déjà une carte SIM. Non, c'est une carte SD. Elle contient des données hautement confidentielles sur l'enquête. Des photos d'Abba ? Bon, Héléna, prends cette carte SD. Mais si je la perds, tout ça sera encore de ma faute ! Je te fais confiance. Merci. Bon, maintenant, vous vous barrez de ce côté. Nous, on s'occupe de Simon. Non, mais vous ne voulez pas un coup de main ? J'ai bien envie de me défouler, là. Non, on en fait une affaire personnelle, Héléna et moi. Ben, attends, il me doit de l'argent, c'est personnel aussi. Je crois que tu n'as pas la même définition de personnel que nous. Chérie, je suis désolé pour ton tonton. Oh, c'est pas grave. Je pense que je m'en remettrai. De toute façon, je n'aimais pas sa barbichette. Elle me piquait. Ok, maintenant, on y va ! Oui ! C'est fini, Simon. Well, vous ne voulez pas qu'on en discute autour d'une bonne bière de ma région ? Non. J'aurais essayé. Mais qu'est-ce que... Oh, la gorge ! Elle m'a bien eu, la bitch. Ne bougez plus ! Oh, fuck. Elle a bien joué. Attention, vous allez tomber ! Il s'enfuit ! Rattrapons-le ! Saute sur le wagon ! On t'aura, Simon ! Tu vas me payer pour ma sœur et pour tous les autres, enfoirés ! Je t'avais dit que je me vengerais. Je te fais souffrir, comme tu m'as fait souffrir. Tu vas devenir le monstre que tu as toujours été, comme tout le reste de la planète bientôt. Je... Je vais pouvoir devenir... un T-Rex ? Hmm, ça ne dépend que de toi. Amuse-toi bien. Fuck ! Simon ! C'était plus fort que vous, hein ? Vous deviez vous mettre en travail de mon chemin. Mon plan était infaillible. Vous auriez dû rester les coupables du mat du président. Pourquoi ? Pourquoi avoir fait tout ça ? Pourquoi ? Je suis le conseiller à la sécurité nationale. Et mon devoir est de protéger le pays de tous les types de danger. Et je voulais empêcher le monde de devenir moche et pauvre. Pardon ? Le président des Etats-Unis était le plus moche des présidents depuis des décennies. Je ne pouvais laisser un tel affront. Il devait être éliminé. Et tous ces morts ! Ne me dites pas que vous avez sélectionné l'école de Toll Hawks parce que... Oui ! Parce que c'était des handicapés ! Moi et ma famille, nous voulons un monde rempli de jambon et riche sans aucune ta. Nous voulons un monde parfait ! Mais c'est... Con et horrible ! Attendez, vous avez aussi attaqué la Chine parce que vous n'aimez pas les brider, c'est ça ? Oui ! Il représente une menace économique, physique et visuelle. Comme ça, je pourrais aussi leur voler leur pétrole. Alors là, je vous desserne la palme du pire enfoiré depuis Hitler. Mais ma sœur n'était pas moche ! Si, agent à piste ! Tout comme vous ! Vous allez mourir, salaud ! Personne ne parle comme ça de la famille à piste ! Vous êtes toutes pareilles ! Comme cette garce de... À bord ! Oh oh ! Ça me rappelle Racoon City ! Je suis... T-Rex ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un Bulldog mi-temps ! Non ! Ce n'est pas possible ! Je ne... Je ne peux pas ! Trapper Gaptog ! Il se transforme encore ! Est-ce que je suis dévenue un T-Rex ? On dirait plutôt une sorte de centaure dégueulasse ! Ah ! Vous me faites chier ! Ah ! C'est quoi cet hélico ? Ma famille ! Ma famille est venue pour ma gueille ! Je suis là ! C'est moi, Simons ! Ma taille, monsieur Simons ! Mais je n'ai pas de cause désormais ! Nous allons devoir vous passer pour... On va pas le faire ! Vous êtes de plus trop moche ! On savait votre cause ! Bonne chance ! Quoi ? Non ! Revenez ! Je ne suis pas un laitron ! Simons ! Mange ça ! Attention, elle est là ! Hein ? Là ! Mais Léon, ça va pas de balancer des grenades comme ça sur le wagon ! Tu veux qu'on déraille ? C'était la seule que j'avais ! Et honnêtement, je pensais que ça allait suffire ! Tu crois qu'il a survécu à sa chute ? Je sais pas, mais en tout cas, on a une chance de le semer, vu la vitesse de ce train ! Léon ! Ah, t'as parlé trop vite ! Mais c'est pas vrai ! Vous n'êtes que de maris, monde ! Vous ne méritez pas de vivre ! Lâche-nous, Simons ! Vos petites bullettes ne me font rien ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il s'éloigne ? Oh merde ! Je crois qu'il va faire dérailler le train ! Oh, le fou ! Il s'est emmêlé les pattes ! Mais on fonce toujours sur lui ! Oh non ! Accroche-toi ! On va tomber dans la merde ! Ah ! Sacrée chute ! Tu penses qu'il est mort ? On verra ça une fois sorti de l'eau, tu veux bien ? Je vois la berge d'ici. Allez ! Quel bordel on a mis ! J'espère qu'il a eu son compte ! Allez, viens ! Il faut qu'on retrouve Chéry et les autres ! Tiens ! On dirait qu'ils évacuent les civils de la ville ! Les choses ne sont pas encore réglées de ce côté. Mais c'est plus notre problème. Dis Léon, ça veut dire que c'est fini ? Oui Léna, c'est fini. Oregon ? Léon, on a un gros problème. L'agent Chéry Burke et son petit copain ont été capturés et enfermés dans une station sous-marine pétrolifère à 100 km d'ici. Quoi ? Mais c'est pas vrai ! Pourquoi ils ont fait ça ? Oh non, la carte SD ! Je suis sûre que c'est à cause de ça qu'on les a enlevés ! Donne-moi ça ! Mais... On dirait l'historique des réseaux sociaux de Jacques. Hum, regardez mieux. Ah oui ! Il y a aussi des dossiers sur le virus, c'est... Regarde ! Il y a même la clé d'un vaccin contre le virus ! Ne me dis pas que... c'est Jacques ? Apparemment, quand on recoupe les dossiers avec ses statuts Facebook, il est clairement dit qu'il est la source du vaccin. Ceci explique cela. Oregon, regarde s'il n'y a pas un agent du BSA dans les parages. Quelqu'un qui pourrait nous aider. Un instant. Tiens. On a un certain Christopher Greenfield qui est disponible. Je te mets en ligne. Il y a quelque chose de petit qui vole dans notre direction. Hein ? Où ça ? Putain de casse de merde et tartinez ton corps avec des tripes ! Euh... Chris ? Oh merde, désolé. C'est toi Léon. C'est bizarre, on dirait qu'il se rapproche vraiment. On vient d'arriver à Taichi. Qu'est-ce qui se passe ? Parrez-vous de là ! Un missile ! Un missile ! Parrez-vous de là ! Sous-titrage FR ?